Le fruit de Diane, c'est sur le Parisien et à des terres. Sous-titrage ST' 501 Grégory Benoît, bravo. Je suppose qu'avant le coup, confiant avec une jument qui était encore invaincue. Tout à fait, confiant. Puis surtout, je connaissais ma pouliche. Une pouliche très facile à monter. Après, on ne court jamais tout seul. Il y avait quand même Chamkala, Miss France. C'est des chevaux qu'il faut se méfier. On ne les avait pas encore affrontés. Après, je pense que la meilleure a gagné. C'était plutôt une belle reine. Après une belle boule d'essai, elle confirme que c'est une championne. Le parcours, il n'y a pas eu de soucis majeurs ? Ça a été limpide ? Ça a été limpide. On avait décidé de la monter cachée, de prendre notre temps et surtout de profiter de sa pointe de vitesse. On sait qu'elle a 300 mètres, vraiment fulgurant. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps. Je me suis retrouvé derrière Amoura Papa, qui a quand même fait une belle accélération et qui m'a bien ramené sur la ligne des chevaux de tête. Et quand je me suis écarté, ma pouliche a pu fournir sa pointe de vitesse. Et puis voilà, elle s'impose en championne. Battre Amoura Papa le jour de la fête des pères, c'est dur pour Jean-Yves ? Je suis désolé pour lui, mais je me suis fait un petit cadeau pour la fête des pères aussi. Bravo. Merci. Jean-Yves, bravo. Quelle superbe deuxième place. Bon, tu aurais certainement préféré la victoire, mais une belle deuxième place quand même. On est là, c'est déjà beau. Déjà, on participait à la course à Jacques avec une bonne chance. Donc c'est magnifique déjà. Le propre élevage ? Le propre élevage. Donc quand on arrive à faire un petit élevage comme moi, une petite écurie comme moi, puis arriver à ce niveau-là avec une chance dans un prix de Diane, c'est quand même magnifique. C'est inespéré. Comment tu as vécu la course ? Pas trop bien. Je ne sais pas tout vu l'allée droite d'ailleurs. Il faut que j'aille la revoir. Oui, mais c'est amour à papa. C'est un vrai amour à papa ? Merci Pascal. C'est un vrai amour à papa ? Évidemment, depuis qu'elle est bébé, elle me l'a dit. J'ai été obligé de la nommer comme ça. Puis pour la fête des pères, j'espère qu'elle gagne. Mais bon, tant pis. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci Jean-Yves. François, une bonne troisième place ? Satisfaisante, je suppose ? Oh oui, tout à fait. Parce que finalement, ce que je craignais un peu est arrivé. Elle n'a pas été complètement au bout de son effort. D'abord, je craignais qu'elle ne tienne pas ses 2100 mètres avec la montée de Chantilly. Elle a fait son effort. Après, elle a plafonné un petit peu, ce qui a suffi pour la faire battre. Mais quand même, la course qu'elle fait aujourd'hui est encore meilleure que celle qu'elle a faite dans la poule. C'est une pouliche qui va continuer à progresser énormément. C'est une vraie pouliche. Et le programme est déjà établi pour l'avenir ? Il est très simple, le programme. Elle a été achetée par M. Martin Schwartz pour courir aux Etats-Unis. Donc, le but, c'est d'essayer de lui faire courir dans trois semaines le Belmont Oaks, qui est une course d'un million de dollars. Donc, il veut absolument essayer d'accrocher ça à New York. Donc, si, parce que c'est rapproché, si dans trois semaines, elle est assez en forme, elle accourra le Belmont Oaks et ensuite, elle reste aux Etats-Unis. Et ce programme-là ne dépend plus de moi. Donc, nous ne la verrons plus, malheureusement. J'ai bien peur. Ou alors, il faut vous déplacer le matin. Ok. Merci, François. Merci, François. Merci, François.